Les moindres faits et gestes de Samuel Etouffis à la tête de la Feucafou sont scrutés par ces détracteurs, qui ne font que chercher des failles dans ces mouvements. C'est ainsi que ce dernier ayant été condamné par le fisc espagnol pour fraude fiscale et écopé d'une peine de 22 mois de prison avec sursis, ces détracteurs pensent qu'il n'est plus en mesure de présider la Fédération Camerounais de football. Me Christian Beaumontimban fait partie de ces derniers qui pensent que Samuel Etouffiol, les textes et statuts de la Feucafou en étant toujours en fonction, comme président de la Fédération Camerounaise de football. Après les différentes tribunes à l'endroit de Samuel Etouffis, l'avocat au barreau du Cameroun s'adresse cette fois-ci à la première vice-présidente de la Fédération Camerounaise de football en la personne de Céline Eko, qui selon les calculs de Me Christian Beaumontimban et d'ipso facto, la remplaçante légale de Samuel Etouffis. Madame Céline Eko, vice-présidente de la Feucafou, prenez vos responsabilités, sinon bientôt vous serez aux arrêts pour vous embêcher d'assumer l'indérima la présidence de la Feucafou. Au-delà du caractère illégal de la réunion du comité exécutif de la Feucafou, car convoquée et présidée par un président de la Feucafou illégale, l'une des résolutions exécutoires prises, est d'autoriser incidemment le président illégal de la Feucafou à poursuivre en justice, certains anciens responsables de l'ancienne équipe Cédu-Mb-O-Mb-O-N-J-P-O-Y-A, dont fait partie Mme Céline Eko, alors responsable du football féminin.Dou la résolution 15-4 portant sur la justification du compte d'Embloua des fonds alloués par la Feucafou à certains responsables. En effet, M. Samuel Etouffis a été condamné par la justice espagnole à 22 mois de prison ferme. Seule l'exécution de sa peine dans une prison a été surcie, et non la condamnation prononcée par le tribunal espagnol.Or dans une telle situation, conformément aux articles 36 et 47 des statuts de la Feucafou, cette condamnation à une peine privative de liberté entraîne de plein droit, sa déchéance à la fonction de président de la Feucafou, survenue en cours de mandat.Article 47 des statuts de la Feucafou 2.Guillemets le poste de président, sera considéré comme vacant en cas de décès, de démission, d'exclusion, ou si le dit président se retrouve en situation d'incompatibilité ou d'inligibilité en cours de mandat. Observez bien que l'article 47 dit que si le président se retrouve dans une situation d'inéligibilité en cours de mandat. Il revient donc, et dès lors de droit, d'eau comme idée exécutive présidée par sa vice, présidente Mme Céline Eko, de convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire pour sa prise de fonction au fin d'assumer un intérim de président de la Feucafou de 100 jours, et qui aboutira à la convocation d'une Assemblée Générale Élective, et ce, conformément à l'article 47, 2, des statuts de la Feucafou. Conscient de l'invitabilité de cette situation de droit, tout sera désormais mis en œuvre, pour empêcher Mme Céline Eko de prendre ses responsabilités. Il faut dès lors, la mettre en détention provisoire à la suite d'une probable plainte pour abus de biens sociaux, ou d'abus de confiance au préjudice de la Feucafou. Nous conseillons donc, virgule d'une fois de plus à Mme Céline Eko de prendre ses responsabilités, en assumant dès à présent, les fonctions de président par intérim de la Feucafou, comme l'indiquent les statuts. Sinon, il sera bientôt trop d'art. Garcèdom est prêt à tout, pour égraser tout sur son chemin, afin de gérer les fonds de la Coupe du Monde du Qatar. Mets en garde me Christian Beaumont-Tinbar.